Alors moi, je vous raconte des histoires et à la fin, vous devez dîner si elles sont vraies ou fausses, si je les ai inventées ou si elles se sont vraiment passées. Exemple, l'histoire numéro 1, elle se passe à l'Élysée il y a quelques années. Nicolas Sarkozy, président de la République, reçoit François Fillon, son Premier ministre. Aujourd'hui au programme, réunion de travail très importante sur les déficits publics. Voilà, séance de travail hyper importante. La réunion commence, tout se passe bien. La porte s'ouvre, on y découvre une main, puis un bras, sûrement celui d'une femme nue, Carla Bruni-Sarkozy, qui apparaît nue, en lingerie, pas nue, petite tenue, lingerie, au milieu du salon, devant Nicolas Sarkozy et surtout devant François Fillon. Il n'y a pas de chute, c'est la fin de l'histoire, est-ce qu'elle est vraie ou fausse ? Mais elle est surtout très vieille. Oh là là ! Quelle ambiance sur ce plateau ! Mais est-ce qu'elle est vraie à ton avis ? L'histoire. Oui, l'histoire, l'histoire. Oui, l'histoire, oui. Yannick. Non, oui, pourquoi pas, oui, oui, je dirais que c'est vrai. Oui, oui. Oui, Carla Bruni-Sarkozy, en lingerie, devant François Fillon, à l'Élysée. Il en a bavé, Fillon, à l'Élysée, mais là, ça peut être une récréation. Je dirais que c'est vrai. Oui, on a du vrai. Je veux dire faux. Faux pour Isabelle, et bien c'est une histoire vraie. Ah. Oui, une histoire vraie. C'est incroyable. C'est raconté dans un bouquin. Et je n'ai pas la fin de l'histoire, mais j'aurais adoré savoir comment ça s'est terminé. On essaiera d'avoir le fin, on vous le transmettra bien sûr. Dernière histoire. Dernière histoire, alors celle-ci me concerne Yannick, donc vous n'avez pas le droit de jouer. D'accord. Et vous nous direz à la fin si cette histoire est vraie ou fausse, d'accord ? Et vous ne donnez aucun indice. L'histoire se passe en juin dernier, au pavillon Ledoyen, grand restaurant situé sur les Champs-Elysées dont on a parlé, dirigé par Monsieur. Ce soir n'est pas un soir comme les autres, puisque ce soir, l'établissement reçoit la crème de la crème du handball pour une soirée de remise de prix. Au menu, pain de brochet brioché, avec une extraction de céleri. C'est bon ça, c'est délicieux. C'est un de vos plats, c'est un de vos plats, c'est une de vos spécialités. Magnifique. Les handballeurs sont servis. Vraiment, ils dévorent ça en quelques secondes. Le problème, c'est qu'un handballeur, quand ça mange, ça mange vraiment. Donc ils ont tous quitté la table. On les a retrouvés quelques mètres plus haut sur les Champs-Elysées, au McDo. Et ils sont revenus ensuite pour le dessert et pour recevoir les prix lors de la remise de prix. Est-ce que c'est une histoire vraie ou fausse ? C'est plausible, en tout cas. Non, non, moi, j'y crois pas. Non, non, je pense que c'est faux. Mais en principe, oui, il y a quand même la quantité qui va bien, tout est bien dosé. Tu ne pars pas de chez le doyen pour aller au McDo, tu reviens. Est-ce que vous voyez à quoi ressemble un handballeur pro, quand même ? Oui, ça ne l'empêche pas de ressembler à quelqu'un qui a de l'éducation. C'est vrai. Yannick ? Cette histoire est-elle vraie ou fausse ? Ils sont venus manger, c'est sûr. Est-ce qu'ils se sont barrés pendant le repas ? Je ne crois pas, mais... C'est une histoire fausse. Oh, là, 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 là. Et alors, il m'a mis à doute à un moment. Ben oui, vous l'avez mis à doute. Non, mais ce qui est drôle, c'est que Yannick peut nous raconter l'anecdote. C'est que vous avez vraiment reçu cette soirée de remise des prix de la Ligue nationale de handball et que vous avez vu des montagnes y arriver et que vous avez un petit peu forcé. On a changé le repas, oui. Ah oui, vous avez fait des... Vous avez augmenté les proportions. Des portions un peu plus conséquentes. Non, mais ça, c'est mon stress général. C'est que les gens aient suffisamment à manger. C'est le cas du menu gastronomique ? C'est-à-dire, quand on prend le menu gastronomique chez vous, il y a six plats ? Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Mais le pire, je veux dire, un truc, c'était souvent sur les cocktails, les vernissages. Je me suis fait avoir deux fois où, déjà, les gens réservent pour 400. Et ils arrivent, ils sont 600. Oui. Et puis, les petits canapés ne sont pas adaptés. Et là, c'est une catastrophe. Donc, j'ai arrêté de faire tout ça. Et puis, maintenant, on passe les saucisses à ligo. Et tout le monde est content. Merci beaucoup. Merci beaucoup.